Mon nom est James William Awad, a.k.a. Senior, et bienvenue sur Kulture. Il y a une très grosse histoire derrière tout ça. Ça a commencé dans le fond quand j'avais un show à Rolling Loud, il y a environ un an à Miami. Dans le fond, il y a Frank, c'était ma sécurité à Miami. Là, c'est rendu mon manager. Il savait que moi, j'étais un fan de Rick Ross. Un soir comme ça, c'est le soir de mon show, puis il connaît ma porte, j'étais à l'hôtel. Puis là, il dit, je t'ai poigné une table au club à côté de Rick Ross. Donc là, j'étais comme, OK, j'ai le choix entre aller à Rolling Loud faire mon show ou prendre la table à côté de Rick Ross. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'a dit, va voir Rick Ross. C'est ça que j'ai fait. Donc, on arrive au club, je commande des Bel Air. Le owner du club vient me voir, puis il me dit, je te donne un show à côté de Rick Ross. J'ai pris le micro, j'ai performé Scenes. Rick Ross m'a cherché sur son Instagram. Il m'a donné son cellulaire, puis il m'a dit, mets ton Instagram sur son cellulaire. Puis c'est là qu'on a fait la connexion avec Rick Ross. À la fin de tout ce qui est arrivé, Rolling Loud a share le story de Rick Ross. Donc, c'est comme si j'étais à Rolling Loud. Puis en même temps, c'est comme si j'ai performé en même temps avec Rick Ross. Tu sais, c'est mon premier interview au Québec. Je n'ai jamais donné cette source à personne d'autre. Pour mon premier interview au Québec, j'aimerais donner l'histoire de ce qui est vraiment arrivé dans tout ça, puis comment ça a commencé, parce que je veux montrer aux autres artistes au Québec que tout est possible. Tu sais, on a gardé contact avec Rick Ross et tout. Il m'a invité chez lui, à Atlanta. Tout le monde paye pour un featuring, c'est normal. Les labels payent entre eux. Quand vous êtes indépendant, bien, c'est vous qui t'avez payé, ce qui est normal. Quand on est arrivé à Atlanta, bien, tu sais, le manager de Rick Ross était comme, n'oubliez pas l'argent. Moi, je ne savais pas ça au début. Tu sais, je suis quelqu'un dans la business. Dans la business, normalement, tu sais, tu payes après 30 jours, 15 jours, après que la marchandise s'est livrée. Moi et Frank, on était en train de hustle à Atlanta. Puis on était comme, comment on va trouver l'argent? Donc, j'allais à une banque, je retirais 2 000. J'allais à l'autre banque, je retirais 3 000. J'allais à l'autre banque, je retirais 3 000. Donc là, il était 5 heures l'après-midi. Les banques ont fermé. On était comme, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas l'argent pour payer Rick Ross. On s'est dit, on va aller dans les bars, on va retirer dans les ATM. C'est durant le COVID en plus. Les bars n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien. Encore une fois, j'aurais pu give up. Je me suis dit, on va trouver une solution, peu importe. Puis là, c'est là que je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller à Magic City. Strip Club. On arrive à Magic City, il y a la sécurité devant la porte. Lui était comme, qu'est-ce que tu fais ici? Il est encore trop tôt, les filles ne sont même pas arrivées. Moi, j'étais comme, je dois retirer de l'argent dans l'ATM. Là, il dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand tu retires de l'argent dans l'ATM, il faut que tu le dépenses. Bro, juste prends 10%, prends 15% du montant que je retire. Juste laisse-moi retirer. Là, il dit, combien tu veux? J'ai donné le montant, puis il était comme, are you out of your fucking mind? Là, il va parler au propriétaire, il ressort dehors, il dit, tu peux pas le faire. Frank, bon, il est là, il est assis là. Il me dit, let's go, on y va, on s'en va, on gave up. J'ai dit à Frank, bro, never give up. Puis ça, c'était avant la foule de Sunwing, en passant. Ça, c'est le mindset que tous les artistes au Québec doivent avoir. Est-ce que tu connais Jeter Kay? Jeter Kay, c'est le manager de Rick Ross. Puis là, on a appelé Jeter Kay devant la sécurité, puis il a vu que c'est sérieux. Puis là, il dit, viens, rentre. Le owner du club, Mr. Magic, il dit, j'ai écouté l'histoire, je vais te donner ce montant d'argent. Mais ce montant d'argent, c'était pas assez. J'aurais pu prendre l'argent, puis partir, puis dire, tu sais quoi, je vais trouver de l'argent ailleurs. Mais encore une fois, j'ai dit, man, c'est pas assez. C'est pas assez, il me faut plus que ça. J'ai dit, je vais te redonner l'argent demain. Là, il dit, tu sais quoi, il y a quelque chose dans toi, je sais pas c'est quoi. Il prend l'argent, il me donne l'argent comme ça, dans les mains. Sans papier, sans rien. J'ai jamais vu ça. Puis, tu sais, à la fin, on est allé voir Ray Kross, tout s'est bien passé. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais me réveiller le matin, je vais commencer à aller dans les banques retirer de l'argent pour payer Mr. Magic. Je retire 2 000, 3 000, 2 000, 2 000, 2 000, ma carte bloc. Puis c'était ma seule carte que je pouvais retirer illimitée dessus. Tu peux pas retirer dans ta carte après 24 heures, même si c'est appelé la banque et tout. Là, j'ai essayé de trouver une solution. Je me suis rappelé qu'il y a une façon que je puisse avoir un peu d'argent à Miami, mais le problème c'est que l'avion part dans une heure. Puis retourner, quand j'arrive à Miami, l'avion part dans 40 minutes. Donc dès que j'arrive, il faut que je prenne l'argent, puis je retourne direct. Je regarde Frank, j'étais dans la loto, puis c'est comme, let's go. On arrive à l'aéroport, puis on avait un choix, parce que l'avion partait dans, je pense, 30 minutes. Le choix, c'est laisser l'auto devant l'aéroport. Puis l'auto, c'est une Rolls Royce en plus, c'est mon ami à Atlanta qui m'a fait prêter. Le gars, il own une compagnie et tout. J'ai laissé un dépôt de texte, j'ai dit comme, bro, il fallait que je laisse l'auto devant l'aéroport. My bad. Là, il était comme, t'es fou, bro, c'est Atlanta, tu peux pas faire ça et tout. Là, je t'ai comme, garde le dépôt. Là, il dit, ok, merci. Dans l'aéroport, il y a une file d'attente au TSA, check. Une heure d'attente, mais l'avion part dans genre 30 minutes, 25 minutes. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé à crier dans l'aéroport. C'est mon mariage à Miami. Les personnes à l'aéroport qui viennent, qui me prennent, qui disent, come, come, come with us, come with us. Puis là, il me rentre directement, passe mes affaires, on rentre, on prend l'avion à Miami. On arrive à Miami. Tu sais, là, il y a quelqu'un qui vient qui m'amène l'argent et tout. C'était fou. On reçoit un appel de Rick Ross. Il m'invite à un dîner one-on-one avec lui à Miami. Il était à Miami, lui. Puis après ça, il m'invite au club. Je me suis rappelé, Mr. Magic, là, il m'attend. Il m'attend à Atlanta, tu sais. Frank, il appelle Mr. Magic. Mr. Magic a dit, c'est pas grave. Tu sais quoi, reste à Miami, mange avec Rick Ross, amuse-toi, puis redonne-moi l'argent dans trois jours. J'ai regardé Frank dans les yeux, puis j'ai dit, je peux pas faire ça. Même autant que je suis un fan de Rick Ross, j'ai donné mon word pour Mr. Magic. J'ai dit, demain, je respecte ce que j'ai dit. Je suis allé voir Mr. Magic. Puis c'est là que tout a commencé. Tu réalises que quand tu donnes ta parole à quelqu'un, puis tu respectes ta parole, la vie va toujours te donner ce que tu cherches. Donc quand je suis allé voir Mr. Magic avec l'argent, lui, il m'a dit, what are you doing here? Il m'a dit, t'es exposé à être avec Rick Ross. Il m'a dit, à cause de ça, à cause de ce que t'as fait, je t'invite au birthday party de Polo. Moi, Polo, je savais pas c'était qui, Polo. Puis il m'a dit, 2 Chainz va être là. Là, il y a une personne qui vient, qui rentre dans le club de loin. On se regarde dans les yeux, comme si on se connaissait déjà, mais je le connaissais même pas. C'est Waiké Osiris. Puis c'est là que j'ai rencontré Waiké Osiris. Il y a quelque chose dans cette connexion qu'on dirait qu'on se connaissait ça fait tellement longtemps. Je retourne à Montréal, une semaine après, il m'invite à la fête de Futur. C'est là que ça a commencé les affaires. Puis là, c'est là que Frank, il rencontre le manager de Weezy. C'est là qu'il rencontre une personne qui s'appelle Nick Aveli. Etiel Jacob. Puis là, Rick Ross nous réfère Gucci Mane. Puis là, c'est là que ça commence à exploser. Puis on dirait que tout a explosé à cause de la bonne action que j'ai faite avec Mr. Magic. C'est tout à travers de cette action-là qui m'a amené à Waiké Osiris, qui m'a amené à ça, qui m'a amené à ça. Puis le monde, on le feel, comment je travaille dans les studios avec eux. Ce n'est pas juste moi qui recorde à Montréal, puis je les donne une chanson, puis ils recordent. On est dans le studio ensemble, on record la chanson ensemble. Waiké Osiris est venu à Montréal, puis on s'en allait chez Drake. Moi et Drake, il me donne des conseils pour la musique aussi. Un conseil qu'il m'a donné, puis ce que je veux redonner à tout le monde, il ne faut pas se concentrer sur les charts, il faut se concentrer sur faire la meilleure musique. Donc c'est quelque chose que moi, je ne faisais pas avant parce que j'ai commencé à travers la business. Puis pour moi, la business, c'est tout, c'est des chiffres, des charts, la programmation, puis toutes ces affaires-là. J'ai un featuring avec Gona qui s'en vient bientôt. J'ai des featuring avec 42Dog, Lil Kid, Rest in Peace Lil Kid. Gona, j'ai une vidéo déjà de faite avec lui aussi. Puis je sais qu'il va sortir bientôt de la prison, ça, c'est sûr. À part ça, non, c'est ça, j'ai des plus gros projets qui s'en viennent. Sérieusement, je reçois des messages à chaque jour. Fais un featuring avec Enima, fais un featuring avec Enima. J'arrête pas de recevoir des messages comme ça. On ne s'est jamais parlé encore. On se follow sur Instagram. Je pense que ça va se faire un jour. Je pense que le monde va le voir ça. Alcool, absence de distanciation, de port du masque jusqu'à l'usage de vapoteuses en plein vol. La fête du vol nolisé de Sunwing du 30 décembre dernier est désormais sous enquête par le gouvernement fédéral. On va aller avec Sunwing pour finir avec ça. Je suis donné de ça, sérieusement. Je fais les plus grosses fêtes de Montréal. Puis je me suis dit, pour le nouvel an, je vais en faire une qui a rapport avec un voyage. J'ai pris un avion. Puis ça a donné qu'il y a du monde qui se sont amusés dans l'avion un peu trop. T'as les haters, whatever, comment on les appelle, qui ont commencé à partager ça sur les réseaux sociaux. Ils ont donné un peu d'informations aux journaux, puis tout ça. Puis là, ça a juste explosé. Puis en plus de ça, ça vient de quelqu'un du Québec, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Of course, c'est le temps de partager ça, puis de faire des views avec. C'est comme ça qu'ils font leur argent, eux, les journaux. J'ai reçu un ticket, pour de vrai, puis c'était un gros montant. Ça m'a fait vraiment mal. C'était 1000 dollars. J'ai reçu un ticket de 1000 dollars. Tout ça pour 1000 dollars. Je pense qu'il y a du monde qui ne sont pas normal ici. Je ne sais pas ce que je comprends pas. Il y avait tellement de compagnies, de journaux, TMZ, Journal de Montréal, CNN, toutes les grosses compagnies. Ils voulaient tous un interview. Puis je n'ai jamais donné un interview à eux. C'est le seul interview que j'ai donné en date, c'est à Culture. Du New York Post aux États-Unis, au Daily Mail en Angleterre, les gestes et comportements du groupe de 150 influenceurs ont fait le tour du monde au cours des derniers jours. À la fin, je me suis dit, tu sais quoi, je vais juste inviter tout le monde. Ils se sont tous présentés en même temps. Je n'ai jamais vu ça. Puis j'ai même reçu un appel après ça. Puis on m'a dit qu'il y avait un politicien qui avait une conférence de presse. Puis il n'y avait aucun journaliste à sa conférence de presse. À cause que tout le monde est venu à ma conférence de presse. Sérieusement, j'ai pensé, ça se peut qu'on aille en Grèce. Juste pour vous dire, tout le monde qui prend un avion fait des fêtes dans leur avion. Tu ne payes pas 300 000 pour un avion pour t'asseoir sur une chaise puis attendre d'arriver à ta destination. Tu payes 300 000 pour un avion pour te lever, avoir un DJ puis avoir de l'alcool qui vient vers ta chaise. C'est comme ça que ça fonctionne. Sérieusement, tout s'est bien passé. J'avais loué une grosse partie d'un hôtel au complet. Tout était vraiment bien planifié. On avait des sorties bateaux, des clubs. On a reçu des commentaires. Tu ne peux pas contrôler 189 personnes. À la fin, il y a au moins une ou deux personnes qui vont prendre de la *** au bord de la piscine ou qui vont *** dans le jacuzzi. On ne peut pas contrôler ça. On ne va pas bloquer tout le monde au Mexique parce que deux personnes ont *** dans le jacuzzi. À la fin, il y a une limite de ce qu'on peut faire ici. Chaque fois que je fais un événement, je perds de l'argent. 99 % de mes événements sont gratuits. Certaines personnes ont payé, certains n'ont. Beaucoup de monde n'ont pas payé. Dans le fond, le monde a reçu pour une valeur de 9 000 $ par personne. Ils ont payé 1 500 $ ou quelque chose comme ça. Gang de 100 dessins qui décident de partir comme des ostragots en vacances. Sérieusement, c'est le premier ministre. Je peux dire ce qu'il veut. Ça ne change rien pour moi. Au contraire, je pense que ce qu'il a dit, ça m'a aidé aussi à pousser un peu plus fort. Ça m'a donné une idée pour le titre de l'album. J'ai commencé l'album avant même ce qui est arrivé dans l'avion. Je pense que le titre signifie un peu ce que l'album représente. Je suis un businessman. Je regarde le contrat. Le contrat est bon, je signe. Fais ce que tu veux. Il y a une compagnie qui travaille sur ça. Je n'ai pas le temps de me concentrer sur ça. Je ne sais même pas le film va ressembler à quoi, mais ça devrait sortir dans les prochains mois. Avant, dans le temps, je faisais des événements. Il y avait toujours du monde qui ne sont pas respectueux. Je me suis dit que je vais faire des événements privés. Je vais commencer à contrôler un peu ce qui peut venir et qui ne peut pas venir. Comment ça fonctionne le private club ? Dans le fond, c'est que si quelqu'un cause du trouble une fois, ils sont bannis à la vie. La seule façon de rentrer dans le private club, c'est d'être un membre dans le private club. Donc, quand tu invites du monde, il faut que tu donnes un code au monde. Mais c'est impossible d'amener quelqu'un dans une fête si la personne n'a pas un compte ou si la personne n'est pas approuvée ou quoi que ce soit. Si vous voyez le site web, c'est privateclub.com. Tout le monde va pouvoir créer son propre private club. Donc, je suis né à Montréal. Tu sais, mes parents viennent du Liban. J'ai habité à Jules Poitras, Côte-de-Verture. Même si on n'avait rien, on avait tout. Je ne pourrais pas demander une meilleure enfance que ça. Des fois, le monde pense, parce qu'on n'a pas d'argent et tout, qu'on est malheureux et tout, mais ce n'est pas vrai, ça. Quand j'avais 4 ans, mon père est ici au Canada pendant un an. Son but, c'était de faire de l'argent ici et de l'amener au Liban pour qu'on déménage pour toujours au Liban. Moi et mes frères, ma mère, on est partis au Liban aussi. Je suis allé à l'école au Liban pendant un an. Un an plus tard, on est revenu au Canada. On a habité dans un appartement, deux chambres. Je suis dormi avec mes trois frères dans la même chambre. Mes parents, c'est des coiffeurs. Ils coiffaient du monde à la maison. Je suis le premier de la famille qui a commencé à faire de l'argent. Puis ça, j'ai commencé à faire de l'argent à 14 ans. Puis c'est à travers la programmation. À 11 ans, j'ai commencé la programmation, mais c'est à 14 ans que j'ai commencé à vraiment vouloir faire des programmes pour les autres compagnies et tout ça. Mon chemin dans la vie n'est pas privé. Je dis à tout le monde, je fais de la programmation, j'ai investi et tout. Mais tu peux dire tout ce que tu veux. Il va toujours y avoir une personne qui va venir qui va dire, non, tu n'as pas fait ça. J'ai trouvé une façon de tricher dans mon école d'anglais. J'ai pu voir le code. Je suis un programmeur, donc j'ai pu voir le code et tout. Puis là, je peux voir toutes les réponses. Je vais commencer à avoir de la réponse à tout le monde. J'ai toujours essayé de faire de l'argent un peu partout. Quand j'ai su que j'allais quitter l'école, je n'allais même plus à mes classes. J'allais dans les salles d'informatique. Mes parents pensaient que j'allais à l'école. Je faisais juste aller pour manier ma business. Puis tu vois, dans mon morancis, il y avait les ATM Desjardins. Je manage ma business puis je retirais de l'argent du ATM à chaque jour parce que je faisais de l'argent avec ma business. Donc, je retirais 1000 dollars, 1000 dollars, 1000 dollars. Donc, c'était comme... Ma business était à Montmorency, dans le fond. Une fois, je suis allé à cette salle d'informatique, je rentre dans mon site web et je vendais des vêtements. Quelqu'un a « delete » mon site au complet. Là, il fallait que je rebaptisse le site web au complet. Thanks. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada